bonjour je suis coach Joëlle Tamara ça c'est ma vidéo coaching newsletter aujourd'hui on va aborder le sujet que j'ai titulé le mariage le mariage c'est un sujet tellement important que Dieu même en haut lui il respecte tellement cette communion mais aujourd'hui dans notre société le mariage est devenu comme si c'est un jeu qu'on dirait que quelqu'un qui peut acheter un t-shirt dans un magasin quand il arrive à la maison il la porte quelques jours si ça lui correspond s'il n'aime pas il la jette après il va chercher ailleurs encore le mariage est devenu comme ça c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tellement de divorces trop de divorces dans notre société le le personnage de divorce est tellement élevé pourquoi les gens vont dans le mariage pour juste pour leurs intérêts les intérêts matériels pour l'argent ou peut-être ils voient quelqu'un parce qu'il est beau il est belle il est riche il est beau il est belle elle est belle elle est riche elle vient d'une belle famille si je reste avec elle si je suis marié avec elle ou si je suis avec elle moi donc je vois je veux pas avoir des problèmes et des soucis d'argent je vais être bien où il est beau il est magnifique il est il est complet physiquement il est parfait donc si j'ai marié avec lui peut-être je vais faire des très beaux enfants voilà en plus il est riche donc je vais être bien mais c'est pas ça qui ramène le bon mariage si c'est ça alors pourquoi il ya beaucoup de dévices dans notre société si je vois là les pourcentages de dévices dans le monde entier à l'afrique pareil catastrophe asie pareil catastrophe héros pareil on peut faire même aux états unis c'est même pied rien à voir pourquoi parce que les gens veut il va se marier pour juste pour l'entérêt l'intérêt matériel elle le mariage c'est passé c'est pas pour ça si tu vas marier quelqu'un prenne le temps à connaître cette personne c'est pas la beauté des personnes c'est pas l'apparence le physique qui va faire un bon mariage c'est les personnes à l'intérieur c'est les personnes que tu vois pas c'est pas la beauté elle est belle elle est magnifique elle a tout ce qu'il faut il est il est beau il est magnifique il a tout ce qu'il faut c'est pas ça que ramène le mariage c'est les personnes à l'intérieur qui va faire le bon mariage si cette personne te correspond ou pas donc il ya des gens il va se marier il prend même pas le temps à connaître cette personne tout de suite il va se marier et après quelques jours après quelques mois après le mariage il pense à dévices en quelques mois tu es parti se marier tu es venu pour ton intérêt ou peut-être tu es tu es comment dire tu es aveugle parce que l'amour nous reine aveugle des fois quand même des fois pas des fois toutes fois chaque fois tu es aveugle donc tu te fais envoyer pour porter pour l'amour pour tes intérêts donc tu ne regardes pas qu'est-ce qui est derrière donc quand après quelques années ou quelques mois tu vas voir où cette personne c'est ça te correspond pas du tout qu'est ce que tu fais là et là la divorce et à certaines personnes il va se marier peut-être pour les papiers aussi et pense qu'ils sont intelligents et des personnes ça lui correspond même pas c'est pas quelqu'un pour elle même mais il va elle va se marier parce que juste pour l'argent ou peut-être pour la sécurité pour les papiers et pense qu'ils pensent qu'ils sont intelligents donc dès qu'ils vont marier après quelques jours quand je vois les papiers qu'elle va et quand il s'est marié je veux se divorcer comme ça je veux partir avec l'argent ou pas avec mon papier je suis cool quand il part il ya certains cas il part comme ça il s'est fait trapper au plus il ya c'est un mariage comme ça qui donne beaucoup de drama beaucoup de violence il ya des sept septembre ce sont meurs à l'intérieur donc avant de se marier j'ai dit soit avec cette personne pendant quelques jours et quelques semaines quelques mois après si tu vois que cette personne tu l'aimes bien alors vie avec cette personne dans la maison vous vive ensemble dans les mêmes maisons pendant deux à trois ans pourquoi j'ai dit ça parce que quand tu vois passer le temps avec cette personne c'est le moment d'être deux à trois ans avec cette personne tu vas apprendre à connaître mieux cette personne son mentalité c'est un mytho ou pas même il ya certains personnes même dans ces deux à trois ans il peut bien même cacher le vrai personnalité le vrai visage pendant le même 50 10 ans même de plus mais au moins deux à trois ans tu vois au moins reconnaître et tu vois moi connaître quelques choses cette personne donc si même si après tu les allais marier même si après quelques années si ils sont un truc et des chocs ça va partir ils sont un truc qui tu connais pas que tu sais pas mais ça va pas t'être choqué parce que moi tu sais quelque chose donc prenne le temps il faut pas être précipité pour aller se marier c'est ça que je dis et deuxièmement pour moi pour les hommes j'ai mes mes frères je vous dis clairement je suis désolé mais je vous dis clairement que notre sœur les femmes ils connaissent nous mieux que comme nous nous connaissent parce que les femmes connaissent comment la relation fonctionne comment l'amour fonctionne ils connaissent mieux nous ils connaissent ça plus que nous parce que si nous aussi on connaît les mêmes façons que les femmes connaissent et que nous connaissent comment la relation tout ça ça marche ça sera moins de problème on va avoir moins de problème dans notre société par exemple pourquoi j'ai dit ça un mec est marié et là il est marié avec sa femme au début il faisait des choses bien ils sont avec elle il fait des choses bien c'est à cause des choses qu'il faisait bien elle va tomber amoureuse de lui elle va même avoir le courage pour même aller le marier mais dès qu'il est marié avec elle après quelques mois quelques années il fait plus les choses qu'il faisait avant les choses qu'il aime bien qu'elle ramène l'emmène à tomber amoureuse de lui et même avoir le courage pour le marier il arrête tout il fait plus rien maintenant il pense qu'à son travail il pense qu'à ses activités comme si elle maintenant c'est comme elle est devenu collocataire comme une amie à la maison maintenant quelqu'un qui juste partage la maison avec qui juste vit ensemble en fait c'est pas ils ont devenu des potes des amis par exemple il va au travail peut-être qu'il finit son travail peut-être qu'il finit son travail peut-être à 17 ans 16 ans avant qu'il arrive à la maison c'est déjà 18h 19h et prennent sa douche après il va dîner avant de finir dîner peut-être il y a déjà 20h45 et un match de champions league des fois un match de foot à la télé ou à ligue 1 match de ligue 1 ou à la 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 première chie première ligue il va regarder le match dès qu'avant que le match est fini il est déjà fatigué il va se coucher il a même plus ton avec elle même des fois il commence à faire la même même routine jusqu'à un moment là mais la femme commence à dire on parle plus tu m'y parles même pas tu m'as même pas demandé peut-être elle a discuté avec lui elle a lui parlé des choses qu'elle devrait faire de la journée et peut-être par rapport même aux enfants tout ça et lui même pas et le mec il a même pas demandé il a même pas posé il a même pas donné au moins une heure ou deux heures pour parler tranquillement avec elle pour consacrer pour parler comment ça se passe sa journée comment ça se passe son travail comment ça se passe avec les enfants et comment ça se passe des choses qu'elle devrait faire de la journée qu'elle lui déjà dit il prend même pas temps à parler avec elle pour voir comment elle va donc maintenant il fait sa vie comme si il fait sa vie c'est comme si ils ont devenu des collocataires et des amis il fait sa vie et le jeune fait sa vie petit à petit ça commence à générer des embrouilles pour rien des disputes pour rien parce que c'est bête parce qu'il et voilà c'est pas des fois c'est pas sa faute parce que c'est sa façon parce que c'est qu'est ce qu'il a copié de ses parents c'est les façons qu'il a appris aussi comment gérer une mariage ou gérer son relation c'est comme ça c'est pour ça que j'ai décidé quand je vois quand j'ai grandi je vois dans ma famille je vois comment ma famille était mon père et maman j'ai parlé avec maman j'ai dit non je veux pas que mes enfants grandissent je veux pas que mes enfants grandissent dans une famille sans son amour que je veux que mes enfants quand ils grandissent dans la maison qu'ils voient que moi j'aime bien ma femme qu'on est comme des deux gamins on rigole comme des deux gamins de même temps et on a les limites on fait des choses correctement que quand les enfants vont grandir il va voir la première fois comment c'est quoi la vraie amour c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette de faire des vidéos de faire des vidéos coach de vie parce que je vois ça je peux des fois je rigole avec maman même ma mère je serai donc cet mec il oublie de sortir avec sa femme toutes les choses qu'il faisait il abandonne avant qu'il sait qu'elle a déjà partie de elle est déjà sorti de sa vie et là il va commencer à l'insulter que c'est une petite et dada il va commencer à traiter mais en fait c'est toi toi le mec c'est toi le problème c'est pas la femme c'est pas ta femme qui est le problème tu as arrêté tu la donnes plus ton temps tu ne parles pas tu ne communiques plus avec elle tu fais plus des choses avec elle comme si maintenant oui vous êtes marié oui vous êtes ensemble depuis quelques temps maintenant c'est ton chien il va être elle devient ta chienne ta chienne maintenant elle est là elle bougerait plus tu es devenu boss tu fais qu'est ce que tu veux le mariage l'amour c'est comme une fleur il faut chaque fois mettre de l'eau faut chaque fois les prends soin pour qu'elle grandit pour qu'elle reste toujours vie donc il faut il faut prendre bien soin de ton relation avec ta femme il faut pas la prendre en léger il faut pas jouer avec les femmes il faut il faut les faire voir il faut les montrer le vrai amour il faut l'aimer donc si par exemple on n'est pas tous parfait c'est pour ça qu'on fait des erreurs par exemple si tu es quelqu'un qui est là si tu as déjà fait des erreurs tu as des soucis avec ta femme de quelques disputes et les choses même elle est elle même envie de devoir faire des choses prendre cette petite idée petite idée que j'ai douce que voilà que je partage avec avec toi ramène la soin avec elle je sais que peut-être tu as des t'as des comme des t'as des emplois de ton chargé pour ton travail tout ça mais trouve un moment important pour ta femme parce que ta femme est vraiment important pour toi elle est important quand je parle ça dit ah je voulais pas sortir avec des femmes c'est cher c'est avant quand je suis bon on n'est plus des gamins oh cette femme est important pour toi si tu voulais vraiment garder ta femme si tu veux éviter des emplois pour rien il faut faire ça parce que ça va t'aider trouve un moyen pendant le moment qu'elle est libre trouve un jour soit avec elle ramène la quelque part au bord quelque chose une coin un endroit calme qu'est moins cher par rapport à tes revenus trouve un endroit tranquille calme comme ça tu vas parler avec elle cherche des bébisciteurs quelqu'un que voit si il y a des enfants cherche des bébisciteurs qui va garder les enfants comme ça tu vas les calmes et tout cas vous deux comme ça elle va être à l'aise et parler vous allez discuter elle va sortir des trucs et laisse-la parler et dès qu'elle parle écoute-la la entourne pas dès qu'elle a fini tu peux la poser t'as fini voilà après voilà si tu dis parce que des fois quand il parle les enfants et les femmes quand il parle il veut juste des fois il veut juste qu'on écoute il veut pas qu'on la entourne donc laisse-la parler là elle va sortir beaucoup de dossiers il faut que peut-être pour te choquer aussi donc mais il faut pas se fâcher il faut pas que tu es juste là pour s'amuser pour la changer l'air donc laisse-la parler et là ça se passe tu fais ça peut-être et cette semaine tu sois avec elle une fois peut-être lundi la semaine prochaine peut-être tu sois avec elle le week-end samedi et autre semaine après peut-être tu sois avec elle deux fois par la dernière semaine l'autre semaine tu sois même pas avec elle elle va dire là ça va commencer à jouer dans sa tête elle va parler avec ses amis parce que au travail elle va dire ah mon mari mon mari me ramène chaque week-end ensemble mais je sais pas où on va aller cette semaine elle va dire oh toi t'as la chance toi t'es bien ton mari il est bien oh il est romantique ton mari il fait des choses comme ça elle va penser à ça et ça aide elle va être contente elle va se sent vraiment aimé comme avant si les choses vont se passer comme si c'est le premier jour que vous connaissez que vous sortez ensemble donc faites des trucs comme ça et quelques temps et des fois tu les ramène au week-end peut-être à la plage je sais pas à la montagne quelque part par des bons des revenus organise bien il faut que ça soit toujours des surprises tu viens à la maison tu viens tu dis là bébé bah ramène des trois affaires les choses que toi tu aimes bien tu dis ça là ça là j'aime bien quand tu quand tu mets ça j'aime bien prendre des trois trucs voilà on va on va là on va au week-end alors on va où au week-end mais les enfants mais t'inquiète j'ai déjà organisé un bébisciteur qui va arriver une bébisciteur ou quelqu'un un bébisciteur qui va arriver pour garder des enfants donc t'inquiète t'inquiète pas tout est déjà programme oui c'est vrai oui surprise donc elle va dire mais on va où tu dis là ça ça c'est à moi de savoir maintenant et c'est toi de savoir quand tu vas aller et les jours pour les découvrir en fait ça c'est à moi maintenant de connaître et c'est à toi de découvrir dans les moments tu joues avec elle du tout comme ça il rigole toujours souriant et même s'il y a des embrouilles il faut pas s'embrouiller ou des insultes devant les enfants s'il y a quelque chose que ça va pas rentre dans le champ ferme la porte que les enfants ne vous voient pas et parlez tranquillement là-bas règle ces affaires parce qu'il y a des enfants il y a des tout ce que vous faites les enfants ils vous gardent ils regardent ils copient tout ce que vous faites donc s'il y a des embrouilles reste vous réglez ça en dehors des enfants faut pas que les enfants voient que vous êtes fâchés vous dites des insultes non que tu traites mal ta femme ou ta femme et la ta femme traite mal son mari parce que si tes enfants tu sais tu fais ça devant tes enfants tu sais qu'est ce que tu es en train de dire à ton fils que quand il va grandir c'est la même façon qu'il va traiter sa femme ou sa copine et même si c'est une fille c'est la même si sa femme la femme commence à parler mal de son mari ou pareil les deux sens la fille elle va apprendre ça elle va mettre ça dans la tête que c'est la même façon qu'elle va grandir quand il va sortir avec un mec c'est le même type de comportement que et son mari doit doit avoir donc elle va copier ça c'est la même mentalité qu'elle va utiliser aussi donc il faut que tu sois des fois que vous les soyez pardon soit les premiers bons exemples les premiers bons exemples de la vie des enfants donc c'est ça que je dis la première chose qu'un homme qui connaisse bien les femmes il s'arrête jamais de sortir avec sa femme ou sa copine chaque semaine au moins une fois il soit avec et il faut que ça soit un endroit que parce que pendant que tu sois avec elle t'a déjà dit les endroits que les choses qu'elle aime bien faire donc tu sais tout ça elle t'a déjà sorti sur 10 ans moi j'aime bien faire ça j'aime bien ça dit ça j'aime bien ça donc tu sais tu sais donc ramène là les endroits qu'elle a déjà dit qu'elle aime bien et faire des choses comme ça ou peut-être si tu sais pas tout demande à sa maman demande à sa maman elle va te dire qu'est ce qu'elle aime bien demande à sa maman elle va te dire des choses qu'elle aime bien des choses qu'elle aime bien faire si tu sais pas tout tu demandes elle va te dire ça donc c'est ça que je dis il faut faire plein de choses à léger il faut pas être très sérieux il faut ça 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 aide beaucoup pour les enfants c'est pour ça que j'ai fait cette cette et de cette vidéo pour c'est pour ça que j'ai fait courir de vie mon but c'est d'avoir une famille les enfants grandit dans une famille heureuse une famille plein d'amour de bonheur pour les enfants qui grandit bien dans une fois dans une famille parce que moi je ne l'ai pas eu quand j'étais petit je l'ai jamais vu quand moi je n'ai jamais vu quand mon père a sauté avec moi à ma mère je l'ai jamais vu donc j'ai vu des familles qui sont heureuses je veux une famille heureuse que les enfants grandit c'est la même façon qui va donner d'aller général ils vont comment dire transférer d'aller de la nouvelle génération qui va venir de génération à génération c'est pour ça que j'ai fait ce travail c'est ça que j'ai fait cette couche de vie je veux une famille heureuse les enfants heureuse je répète c'est ça mon but donc sort avec ta femme et ta copine si tu sois pas avec quelqu'un d'autre va sortir avec donc c'est ça que je te dis troisièmement il ya des femmes dans notre société maintenant dans le monde entier il va faire des enfants pour pareil pour l'intérêt matérial ou ou pour la police pour les trucs matériels truc banal il ya des femmes qui vont qu'ils voient à mes oh il est beau il est mignon donc je veux juste faire un enfant avec lui parce que j'ai besoin d'un enfant mais en gros elle n'aime pas vraiment cette personne t'es juste tombé amoureuse parce qu'il est beau ou il a des garçons aussi parce qu'elle est belle mais elle pense pas la gravité de cette situation parce que si tu fais un enfant avec quelqu'un même si t'es plus avec cette personne mais il faut rendre compte que cette personne va rester dans toute la vie avec toi parce que vous avez un enfant ou une enfant il faut penser à ça les gens ne pensent même pas ça et aussi dans notre société des joies et des femmes mais c'est là pour exemple ici en france enfin mon prof m'avait mais mon prof m'avait dit qu'il ya une femme elle fait des enfants pour juste pas voir l'argent dans l'état parce que l'état ici il paye elle a dégagé son mari elle a divorcé son mari ou elle a divorcé son mari elle est toute seule juste pour juste qu'ils sont de l'argent là tu gâches ta vie ils sont fignantes elle est fignante or ils sont fignantes c'est pas qu'elle il y a beaucoup ils sont fignantes ils gâchent la vie pour passer pour l'argent ils sont fignantes d'aller chercher du travail ou faire des études bien correctement pour avoir des bonnes belles envenues pour avoir un homme ou quelqu'un faire des enfants avec quelqu'un qui il aime vraiment certaines il va faire des enfants avec la première personne ça va être peut-être Pierre la deuxième ça va être lui troisième avec comment dire peut-être avec lui chaque enfant en paix chaque enfant en paix chaque enfant en paix pareil pour les mecs une femme un enfant une femme un enfant parce qu'il prend pas le temps pour connaître bien il prend pas le temps pour connaître bien qui est cette personne avant de s'engager si t'es pas prêt et que tu vois que tu es en train de sortir avec une fille ça m'est arrivé souvent hé Joël moi je voulais faire des enfants avec toi oh tu veux faire des enfants avec moi comment ça juste comme ça non 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 quand ils me disent à moi j'ai même j'ai même 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 trois deux même même trois préservatifs j'ai mis je fous toi je suis pas comme ça moi donc si t'es pas sérieux si t'es pas prêt si t'es pas prêt si t'es pas prêt de faire un enfant d'assumer tes responsabilités tes responsabilités ne fais pas d'enfant si t'es pas prêt si t'es pas prêt tu sois avec quelqu'un et les personnes commencent à dire je voulais oh monsieur chérie je voulais faire l'enfant avec toi nan 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 si t'es pas prêt tu dis ma chérie pour l'instant j'aime bien comme les choses sont entre nous ça se passe bien donc complique pas les choses maintenant je suis pas prêt de faire un enfant avec toi ou pour te marier mais pour l'instant je suis pas prêt c'est pas que peut-être je vais pas arriver le moment pour faire un enfant avec toi ou pour te marier mais pour l'instant j'aime bien comme les choses sont maintenant il faut pas qu'on complique des choses on ne complique pas les choses laisse les choses aller tranquillement ça va se faire naturellement bam sois honnête regarde bien directement dans les yeux de cette personne tu le dis clairement et sois honnête il faut pas que les gens te poussent à entrer à faire des choses que toi même tu veux pas il faut pas aller faire des enfants après il y a des gens dans notre société ils font des enfants après ils les jettent ils les jettent au foyer ils les mettent au foyer c'est les foyers les gens qui travaillent au foyer c'est eux qui c'est eux qui sont faits d'enfants non c'est toi qui fais l'enfant c'est quoi l'éducation que tu donnes si tu le mets au foyer c'est quoi l'éducation que tu vas apporter parce que les enfants ont les premières éducations c'est les premiers éducations c'est les parents c'est les premiers éducations c'est le plus important de n'importe quelle éducation c'est l'éducation que les parents les donnent c'est pour ça qu'on voit les cambrileurs les terroristes les prostitués les gens qui ils sont devenus des problèmes pour la société parce que vous l'aimé vous l'aimé cet enfant cet enfant dans le monde sans éducation donc si tu deviens si tu es un mauvais exemple pour ton enfant c'est mort c'est mort la future c'est mort c'est rare de voir des enfants qui sont sortis qui sont sortis dans une famille qui ne sont pas bien qui sont dans une famille qui est vraiment catastrophe pour arriver en sortir correctement dans la vie c'est rare donc il faut qu'avant de faire des enfants il faut que tu sois prêt d'assumer tes responsabilités il ne faut pas les mettre tes enfants au foyer c'est pas le foyer là-bas c'est pas l'éducation l'éducation c'est toi-même toi et ta femme parce que comme on dit en anglais charity begins at home les premières éducations commencent par la maison vous faites des enfants tu le jettes au foyer il commence à devenir des cambraleurs il casse les pieds à tout le monde dans la rue il est devenu des drogueurs vendent des drogues des terroristes devenu des problèmes pour la société c'est ça l'éducation c'est ça le futur que tu vois pour tes enfants si tu veux pas une vie comme ça pour tes enfants pour finir en prison pour tourner les gens dans la rue pour voler dans la rue pour devenir des prostitutes à 15 ans à 16 ans à 14 ans à 13 ans devenir des gangsters si c'est pas ça que vous voulez bon alors avant de faire des enfants si t'es pas prêt mets des préservatifs mais si t'es prêt il faut assumer tes responsabilités parce qu'il faut les il faut pas juste pour faire les enfants les jeter dans la rue il faut faire les enfants il faut les garder et les donner de bon exemple de bonne éducation c'est ça que je dis aujourd'hui donc je répète ne se précipite pas prête ton temps de connaître bien les personnes que tu vois les marier ou tu vois faire des enfants avec prête ton temps parce que c'est pas la beauté c'est pas l'apparence qui compte c'est qu'est-ce qui est l'antérieux qu'est-ce qui est l'antérieux de cette personne si ça te correspond vraiment ou pas la beauté c'est juste comme si c'est camouflaque ça c'est à rien oui elle est belle oui il est beau il est riche il est ça il est matériel tout ça ça c'est à rien si ça c'est vraiment pourquoi ça a pas duré ton mariage pourquoi il y a beaucoup de divorce dans le monde entier c'est pas la beauté qui compte c'est pas la richesse c'est pas l'argent si c'est ça oh c'est pas la si c'est ça bah alors pourquoi le pourcentage de divorce est tellement élevé dans le monde entier dans toutes les sociétés donc c'est ça que je veux dire aujourd'hui réfléchir bien bien avant de faire des choses c'est pour ça même dans notre société les enfants les enfants insultent les parents pourquoi ils vont pas vous insulter parce que vous vous les donnez rien même je vois les enfants quand ils crient sur les parents pourquoi ils vont pas se crier sur vous parce que vous les donnez aucun éducation aujourd'hui même à cet âge je dis jamais je peux jamais crier ou insulter mes parents il est même pas dans mon dictionnaire il est même pas jamais venu dans mon esprit ça même si même si ça va pas j'ai pas jamais fait ça parce que d'un côté mon éducation qu'ils m'ont donné c'était bien même si mon père il fait pas des choses correctement mais au moins il a fait des choses même même l'éducation vous pouvez même pas les donner je vois les enfants quand surtout les parents crient sur les parents devant tout le monde quelle honte quelle honte je peux même pas imaginer quand je vois les choses comme ça des fois j'ai dit non c'est pas possible donne les enfants les bonnes éducations c'est pour ça qu'il y a des enfants trente choses des dramas avec les familles donc c'est ça que j'ai dit voilà donc si t'es là en train de regarder cette vidéo c'est cette vidéo t'apporte quelques valeurs ou si il est utile pour toi n'hésite pas de liker partager avec vous vos ans vos proches peut-être ça peut aider quelqu'un et abonner pour les nouvelles vidéos qui vont arriver et je vous souhaite une agréable journée au revoir